Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Il est un peu plus de 19 heures en ce 2 novembre 1966. Au volant de son camion, Woodrow Darenberger rentre chez lui. À Mineral Wells, en Virginie occidentale, aux États-Unis. La journée a été longue et difficile pour le représentant en machine à coudre de 50 ans. Comme il arrive à l'intersection de l'autoroute 77 et de la route 14, à la sortie de Parksburg, Darenberger voit apparaître un étrange engin volant. L'objet ressemble à une vieille lampe à pétrole. La base est plus ou moins sphérique et elle est surmontée d'un long col qui se termine en goulot. L'ovni s'immobilise bientôt à quelques centimètres au-dessus de la chaussée. Une porte s'ouvre sur le côté et un homme en descend. Il fait 1 mètre 80. Il a de longs cheveux bruns, coiffés en arrière. Sa peau est très bronzée. Il porte une espèce de trench coat. Avec un grand sourire, les bras croisés et les mains sous les aisselles, il s'approche du camion de Darenberger qui s'est arrêté en apercevant l'engin. L'étranger se dirige du côté chauffeur et s'adresse au quinquagénaire. Il ne parle pas à voix haute, mais son interlocuteur entend ces mots comme si l'inconnu les transmettait directement dans son esprit. «N'ayez pas peur. » «Nous ne vous voulons aucun mal, » explique l'étranger. «Votre pays est bien plus puissant que le nôtre. » «Je m'appelle Cold. » Pendant de longues minutes, Cold et Woodrow Darenberger vont échanger, toujours par télépathie, quelques banalités à propos des villes et du climat. Puis, l'étranger tourne les talons et grimpe à bord de l'ovni qui remonte dans le ciel pour finalement disparaître dans l'obscurité. Dans les jours qui suivent, Cold, prénommé Indrid, reprend contact avec Woodrow Darenberger. Il lui explique qu'il est un extraterrestre venu de la planète Lanoulos, dans la galaxie de Ganymède. Il annonce que des changements sont imminents, que quelque chose se prépare, quelque chose va arriver, quelque chose doit arriver. Le 15 novembre 1966, 13 jours après la première rencontre entre Indrid Cold et Woodrow Darenberger, deux jeunes couples de Pointe-Pleasant, à 70 kilomètres au sud de Minimeral Wells, engagent leur cheville 57 sur l'ancien site du dépôt TNT, des bâtiments désaffectés utilisés jadis comme entrepôt pour des explosifs. Il est 23h30 et, en cette heure tardive, l'endroit est complètement désert. Soudain, alors qu'il roule sur un chemin de terre battue, tous aperçoivent une créature de haute taille qui se dissimule derrière les buissons. La chose a de quoi effrayer. Éclairée uniquement par les phares, la créature fait deux mètres de haut. Son corps semble couvert d'une fourrure sombre ou de plume. Elle se tient debout sur deux jambes ou des pattes, mais n'a pas de bras. En lieu et place, deux ailes repliées tout contre elle. Mais ce qui frappe surtout les témoins, ce sont ses yeux. Deux globes rouges, sans paupières, comme des réflecteurs. Des yeux brillants qui transpercent comme s'ils jouissaient d'un pouvoir hypnotique. Près de panique, le chauffeur, Roger Scabery, écrase l'accélérateur. La voiture fait presque un tête-à-queue, tourne dans une allée secondaire et se dirige vers la route 62 qui mène à Pointe-Plazen. C'est à ce moment-là que les témoins aperçoivent de nouveau la créature. Elle se tient debout au sommet d'un monticule qui marque l'entrée du dépôt TNT. Elle déploie ses ailes qui font plus de trois mètres d'envergure et s'envole à la verticale. Arrivé au volant, Scabery pousse sa voiture à plus de 160 km heure, mais les témoins n'arrivent pas à distancer la créature dont ils devinent la présence au-dessus d'eux. Cette poursuite irréelle ne prendra fin qu'aux abords de Pointe-Plazen. Lorsque Roger Scabery, Steve Mallett et leurs compagnes, Linda et Mary, se présentent au bureau du shérif du comté de Mason, c'est le constable Millard Alstede qui les accueille. En les voyant débarquer, il n'a aucun doute sur leur bonne foi. Il connaît bien ces jeunes et sait qu'ils ne sont pas du genre à monter des canulars. Ils ne sont visiblement pas intoxiqués et leur agitation témoigne qu'ils ont bel et bien vu quelque chose d'effrayant. Après avoir écouté leur essai, Alstede convainc Roger Scabery de le conduire jusqu'au dépôt TNT. Le jeune homme est réticent, mais accepte à condition de ne pas avoir entré sur le site. À bord d'une autopatrouille, le policier suit donc Scabery jusqu'au théâtre de cette incroyable rencontre. Sur place, les lieux sont déserts. Quoi que les jeunes aient pu voir, cela a disparu. Le policier circule entre les bâtiments, éclairant chaque coin sombre avec un puissant projecteur. Mais nulle part, il ne voit cette mystérieuse créature ailée. Chose curieuse, comme il s'apprête à informer le central de ses recherches, il constate que sa radio est hors d'usage. Elle n'émet qu'un grincement strident et des bruits parasitaires. Pendant ce temps, à Point Pleasant, Linda Scabery se rend chez son amie Doris Deweese, à qui elle raconte en détail son incroyable aventure. Elle est si agitée qu'on doit la mettre au lit avec un puissant sédatif. Le lendemain matin, le shérif, George Johnson, donne une conférence de presse. Durant la nuit, l'histoire de cette rencontre singulière s'est répandue comme une traînée de poudre. La presse locale interroge les témoins et leur récit est bientôt relayé à travers tout le pays via l'agence de l'Associated Press. S'inspirant du personnage de Batman, le rédacteur en chef d'un journal local, en quête d'un nom accrocheur, surnomme la créature « Le Mottman », « L'homme phalène » en français. Le soir même, le dépôt TNT se transforme en véritable stationnement. Tous les jeunes et les moins jeunes de Point Pleasant et des environs s'y donnent rendez-vous. Il y a même des curieux qui viennent d'où si loin que de la Pennsylvanie ou du Tennessee. Tous espèrent apercevoir le mystérieux Mottman. À moins d'un kilomètre de là, M. et Mme Raymond Wamsley et une amie du couple, Marcella Bennett, rendent une visite surprise au couple Thomas, Rolfe et Virginia. Ces derniers habitent un bungalow à la limite du dépôt TNT. Arrivé à destination, les Wamsley et Marcella, qui tient dans ses bras sa petite-fille Tina, gardent leur voiture et mettent pied à terre. Par-delà les arbres, ils peuvent apercevoir les lumières des dizaines de voitures stationnées au dépôt TNT. Malheureusement, ce soir-là, seuls les fils Thomas sont à la maison. Pendant un instant, les visiteurs s'entretiennent avec eux puis retournent à la voiture. Soudain, ils voient se dresser derrière le véhicule une immense silhouette. Celle d'une créature de deux mètres de haut avec des yeux rouges et luisants. terrifiant. Marcella est s'effrayée qu'elle en laisse tomber son bébé dans l'herbe, heureusement sans mal. Elle crie. Elle est paralysée par la scène. Puis, comme la créature commence à déployer ses deux grandes ailes, Raymond Wamsley reprend la petite Tina, agrippe les deux femmes et les force à le suivre jusqu'à la maison des Thomas, où ils trouvent refuge. Alors qu'ils expliquent aux adolescents les raisons de leur affolement, toute la maisonnée voit apparaître à l'une des fenêtres deux grands yeux rouges. Raymond Wamsley se précipite sur le téléphone et contacte la police. Hélas, à l'arrivée des patrouilleurs, la créature a disparu. Au fil des jours, les témoignages se multiplient et dans cette extraordinaire saga, on ne parle pas que de l'homme phalène. Beaucoup racontent aussi avoir observé des ovnis. Les témoins parlent de lumières mystérieuses qu'ils auraient vues exécutant d'étranges balais aériens au-dessus de la rivière Ohio. Y aurait-il un lien entre ces lumières inconnues, le mystérieux Hendrick Cold et le Muttman? C'est dans cette effervescence que débarquent les hommes en noir. Ces étranges personnages, tout de noir vêtus, arrivent un bon matin à Point Pleasant. Ils se déplacent presque toujours par groupe de trois et conduisent de vieilles limousines. On les croise un peu partout en ville. Ils observent, prennent des notes, mais ne s'adressent jamais à personne, sauf pour commander un café ou leur petit déjeuner au resto du coin. Sans trop savoir ce qu'ils veulent, les habitants de Point Pleasant s'habituent à leur présence. Ils sont à leur affaire et ne dérangent personne. Pour beaucoup, ces individus doivent être des agents à la solde du gouvernement. Dans l'année qui suit, ce sont des dizaines d'apparition du Mottman qui sont rapportés. La description est toujours la même. Une créature ailée, sombre, avec de grands yeux rouges et brillants. À défaut du Mottman, d'autres résidents de Point Pleasant et des environs reçoivent des coups de téléphone bizarres. Il n'y a jamais personne à l'autre bout du fil, seulement une espèce de modulation étrange. Tout s'articule comme si Point Pleasant s'était transformé en un microcosme de l'étrange, comme si la ville était devenue le laboratoire de quelques intelligences supérieures. Quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. Les gens le savent. Les gens le sentent. Le 15 décembre 1967, 13 mois jour pour jour après l'apparition du Mottman, le Silver Bridge, un pont suspendu qui relie Point Pleasant à Kanoga, de l'autre côté de la rivière Ohio, s'effondre, entraînant dans la mort 46 personnes. C'est la pire catastrophe du genre à survenir aux États-Unis. Des témoins raconteront avoir aperçu une mystérieuse créature ailée sous le pont quelques instants avant le drame. Officiellement, la tragédie sera attribuée à la rupture d'un support métallique. Après l'effondrement du Silver Bridge, Point Pleasant retrouve sa quiétude d'antan. Les apparitions du Mottman se font plus rares. Les hommes en noir retournent chez eux et les mystérieux coups de téléphone cessent. Faut-il y voir un lien? Les étranges événements survenus dans la région de Point Pleasant durant ces 13 mois ont fait l'objet des plus folles spéculations. Des auteurs qui ont consacré leur vie à enquêter sur des événements étranges et inexplicables, comme John Keel, croient que toutes ces bizarreries n'avaient pour but que de mettre en garde les habitants de Point Pleasant sur la catastrophe à venir. Dans un scénario fantastique développé dans un livre à succès de Mottman Prophecy, La prophétie des ombres en français, Keel fait du Mottman une espèce d'oiseau de malheur. En 2002, le réalisateur Mark Pillington s'inspire de ces événements pour produire le film The Mottman Prophecies, La prophétie des ombres, mettant en vedette Richard Gere et Laura Lainey. Si l'action y est modernisée, les événements se passent en 2002, le climat reste néanmoins fidèle aux incidents originaux. Le Mottman, dossier 1-9-6-6-1-1-1-5-1. Je suis Christian Parc. Enquêter sur une affaire comme celle du Mottman pose plusieurs problèmes. Primo, les événements remontent déjà à plusieurs décennies, ce qui implique que la plupart des témoins directs sont décédés ou âgés. Dans ce dernier cas, leurs souvenirs risquent fort d'être approximatifs. Segundo, l'histoire du Mottman a été si souvent racontée, que ce soit dans les livres, journaux, à la télévision ou à la radio, qu'il est presque devenu impossible de séparer les faits de la rumeur. Tertio, l'affaire est présentée comme un tout, alors qu'il s'agit plutôt d'un poupourri d'incidents étranges. Indrid Cole, le Mottman, les hommes en noir et la tragédie du Silver Bridge. Rien ne prouve toutefois que ces éléments aient été liés entre eux. Si les apparitions du Mottman et la présence des hommes en noir à Pointe-Pleasant semblent a priori associées, l'arrivée d'Indrid Cole et la chute du Silver Bridge n'ont pour tout dénominateur commun que l'état de la Virginie occidentale est l'époque, 1966-1967. Lorsque je me suis penché sur l'affaire du Mottman, j'ai vite compris que le seul moyen de s'y retrouver était de compartimenter les événements selon ses quatre groupes, Indrid Cole, le Mottman, les hommes en noir et le Silver Bridge. Commençons par Indrid Cole. Dans le film The Mottman Prophecies, La prophétie des ombres, le réalisateur Mark Pullington donne une place importante à ce personnage. L'extraterrestre se manifeste via un habitant de Pointe-Pleasant, Gordon Smallwood, interprété par l'acteur Will Patton. Pour les besoins du film, Indrid Cole devient la voix du Mottman. À travers des coups de téléphone plus ou moins audibles, il annonce une catastrophe prochaine sur la rivière Ohio. Dans la réalité, Indrid Cole n'a rien à voir avec les apparitions du Mottman. L'affaire débute, comme je l'ai racontée plus tôt, par la rencontre de Woodrow Derenberger le 2 novembre 1966. Ensuite, à n'en croire Derenberger, Indrid Cole aurait repris contact avec lui et l'aurait même amené sur l'Anulos, sa planète d'origine. Dans un livre publié en 1971, Visitors from Lanulos, Derenberger détaille ses périples interplanétaires. Il raconte que les habitants de la Nulos, qui pratiquent le nudisme intégral, tout comme leurs amis les Vénusiens, ajoute Derenberger, sont des êtres très semblables aux humains. Ils auraient un système politique à mi-chemin entre le capitalisme et le communisme et vivraient entre 125 et 175 ans. Ce récit s'inscrit dans cette panoplie d'histoires olé-olé, racontées par de soi-disant « contactés » tout au long des années 1950 et 1960. Rien dans ces divagations ne fait référence ouvertement aux apparitions du Mottmann. Si des auteurs populaires ont beaucoup spéculé sur les apparitions du Mottmann en y associant les « contacts » de Derenberger, c'est par pur goût du fantastique. Si ces contacts avaient eu lieu dans un état voisin, les aventures de Woodrow Derenberger auraient sans doute été ignorées. Venons-en maintenant aux apparitions du Mottmann. Disons d'entrée de jeu que le Mottmann est une créature impossible, à moins de croire encore aux générations spontanées ou aux farfadets. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu des populations de Mottmann volant et procréant dans les forêts de la Virginie occidentale. Si le Mottmann existe ou a existé, il faut davantage se tourner vers une hypothétique créature d'origine inconnue. Mais comme personne n'a jamais photographié, filmé et encore moins capturé un Mottmann, nous ne pouvons que spéculer à partir des récits faits par les témoins oculaires. Dans cette curieuse affaire, l'épicentre des observations était l'ancien dépôt TNT. Or, à cette époque, les bâtiments abandonnés servaient de refuge à de nombreux oiseaux échassiers, notamment à des grues cendrées, le plus grand oiseau d'Amérique du Nord. Ces terrains formaient et forment toujours la réserve faunique McClantic Wildlife Management Area. Le soir du 15 novembre 1966, Roger Scarberry, Steve Marlott et leur compagne Linda et Mary ont-ils simplement confondu un grand oiseau échassier à une monstrueuse créature ailée? L'hystérie collective qui s'est ensuite emparée de Pointe-Plazant a-t-elle transformé cette petite ville tranquille en un terreau fertile aux plus folles inventions? Cette hypothèse peut paraître outrancière, mais l'histoire abonde d'épisodes semblables. Entre décembre 1933 et février 1934, des dizaines de résidents du comté de Botetourt, en Virginie, aux États-Unis, ont rapporté avoir été agressés par un mystérieux rôdeur nocturne. À la faveur de la nuit, cet individu s'introduisait apparemment dans les fermes et lançait au visage des occupants des bouffées d'un gaz paralysant et nauséabond, d'où son soubriquet de « Mad Gazer », le gazeur fou. La peur suscitée par ces attaques était telle que les familles dormaient dans la même pièce. Presque chaque jour, la presse se faisait l'écho d'une nouvelle attaque. En janvier 1934, le conseil régional a même offert une récompense de 500 dollars pour toute information menant à l'arrestation du rôdeur. Le responsable de ces agressions n'a jamais été pris et pour cause, il n'a jamais existé. Toute cette histoire du gazeur fou a été alimentée par une série d'incidents hétéroclites. La présence d'un inconnu en ville, une voiture roulant tout farétant sur une route de campagne, une odeur étrange dans la cave. La même mystérie à propos d'un gazeur fou s'est emparé de la population de Maiton en Illinois aux États-Unis à l'été de 1944. Là encore, leur odeur n'était que le fruit de l'imagination des prétendues victimes. Autre épisode encore plus célèbre. La guerre des mondes d'Orson Welles. Le 30 octobre 1938, l'homme de théâtre Orson Welles, âgé seulement de 23 ans, présentait depuis les studios new-yorkais de la Columbia Broadcasting System, la CBS, une adaptation radiophonique du roman de science-fiction de H.G. Wells, The War of the Worlds, la guerre des mondes en français. L'histoire, l'invasion de la terre par des martiens, était présentée à la manière d'une série de flashs d'informations. Pour les besoins de sa pièce, Wells avait changé le point d'atterrissage des envahisseurs pour Grover's Mill, une petite communauté rurale du New Jersey, alors que dans le roman de Wells, les martiens atterrissaient plus tôt à Orsell, dans le Surrey, en Angleterre. Ce soir, du 30 octobre 1938, des dizaines de milliers d'auditeurs retardataires qui avaient choisi en première partie de syntoniser un rival de Wells, ont pris l'émission en cours et ont cru que l'invasion était bien réelle. À Grover's Mill, site de l'atterrissage des martiens, de nombreux fermiers ont juré avoir vu les mystérieuses machines des envahisseurs. Et pourtant, tout cela n'était qu'un coup de théâtre du génial Orson Welles. Au lendemain de l'aventure des couples Scarberry et Mallette, les habitants de Point Pleasant ont-ils cédé à ce genre des systéries collectives? Les témoins auraient-ils simplement confondu de simples oiseaux échassiers au Muttman? J'ai visité Point Pleasant à plusieurs reprises. Au gré de ces pérégrinations, je me suis aventuré du côté du mythique dépôt TNT, à présent interdit au public. Tous les bâtiments désaffectés des anciennes usines ont été démolis il y a plusieurs années. Il ne reste plus que les igloos, ces petits hangars en forme de dôme qui servaient jadis à entreposer les explosifs. Ces igloos, comme les désignent les jeunes de la région, disparaissent sous la végétation luxuriante du parc. De loin, on dirait des petits monticules recouverts d'herbes sauvages. Ce n'est qu'en se rapprochant que l'on constate que ces monticules ont, à leur base, une solide porte d'acier renforcie. Certaines ont été soudées en place. D'autres pendent sur leurs gonds rouillés. C'est sur l'un de ces igloos que les couples Skyberry-Mullet ont aperçu le Muttman en cette soirée du 15 novembre 1966. En ce qui me concerne, je n'y ai pas vu le Muttman, mais beaucoup de hérons et de grues. Pour ce qui a trait aux habitants de Point Pleasant, l'histoire du Muttman reste bien présente. Difficile de faire autrement. En 2003, la ville a inauguré une magnifique statue du Muttman, œuvre de l'artiste Bob Roach. Et, au centre-ville, les curieux peuvent visiter le Musée du Muttman, une exposition permanente et artisanale en souvenir de l'homme phalène. Au-delà de ces références touristiques, tous les habitants ont leurs petites idées et leurs anecdotes à raconter à propos du Muttman. Tous connaissent un parent, un ami ou un voisin qui a été mêlé de près ou de loin à ces événements. Lors de l'une de mes visites, j'ai rencontré Doris Deweese. À l'époque, elle était la meilleure amie de Linda Skybury, qu'elle est décédée le 6 mars 2011. Après sa rencontre du 15 novembre 1966, c'est chez Doris que Linda s'est réfugiée. Doris a donc été la première, mise à part le constable Millard Alstede, à entendre le récit du couple Skybury. Doris se rappelle très bien ces événements. Linda, m'a-t-elle confié, était dans un état de choc. Elle était si agitée que j'ai dû contacter un médecin pour qu'il vienne lui administrer un sédatif. Avec le recul, Doris croit que son amie a probablement été bernée par une simple grue. Elle a insisté pour me dire qu'elle n'avait jamais vu le Mottmann, mais que, quelques jours après ces événements, son mari avait vu une grue de très grande taille près du dépôt TNT. C'est cet oiseau, croit-elle, qui serait à l'origine de toute cette histoire. Il en va toutefois autrement des hommes en noir, des hommes que Doris jure avoir rencontrés. Il se déplaçait par groupe de trois et roulait dans de vieilles Cadillacs. Ils ne parlaient à personne et personne ne leur adressait la parole. Ils étaient vraiment étranges. Nous y voilà, les hommes en noir. Mythe ou réalité? Le film MIB pour Men in Black, les hommes en noir? Will Smith et Tommy Lee Jones incarnent un duo d'agents très spéciaux chargés de protéger la Terre contre une invasion extraterrestre. Mais ces hommes en noir ne sont pas qu'une fiction d'Hollywood. Depuis maintenant près de 50 ans, ils font partie du folklore ufologique, au même titre que Roswell ou les soucoupes volantes de la Zone 51. Ils incarnent la conspiration avec un grand C. Leurs premières apparitions remontent à 1952. Cette année-là, un résident du Connecticut, un certain Albert Bender, fonde l'International Flying Srosseur Bureau, une organisation vouée à l'étude des OVNIs. L'association connaît un succès immédiat. Très rapidement, des délégations apparaissent tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Puis, quelques mois plus tard, alors que le bureau est en pleine croissance, Bender annonce qu'il laisse tout tomber. En quelques jours, l'organisme n'est plus qu'un souvenir. En 1956, dans un livre intitulé « They knew too much about flying saucers » et « Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes » en français, Gray Barker, un ami de Bender, révèle les raisons qui auraient poussé son collègue à quitter l'univers des OVNIs. Bender lui aurait confié avoir reçu la visite de trois hommes tout de noir vêtu, complets noirs, cravates noires, chemises blanches et lunettes noires, qui lui auraient conseillé de se retirer avant que les choses ne tournent mal pour lui. Au lendemain de la publication du livre de Gray Barker, les apparitions des hommes en noir se multiplient. Le scénario est toujours le même. Par groupe de deux ou trois, ces mystérieux personnages visitent témoins et enquêteurs pour leur demander de taire leur observation ou d'abandonner leur recherche. Le ton est intimidant, voire menaçant. Parfois, les MIBs semblent tout savoir de leurs victimes, leur habitude, le nom de leurs amis, leur agenda et même souvent des détails beaucoup plus intimes. Ces curieux personnages semblent jouir de moyens étendus, de la surveillance par des agents civils à l'écoute électronique. Ils se déplagent généralement à bord de vieilles limousines ou des Cadillacs noirs et prétendent appartenir à des agences gouvernementales, de la CIA au FBI, en passant par le département de l'énergie. En 1959, informé de l'affaire, Edgar Hoover, le grand Manitou du FBI, demande à ses services de se procurer une copie du livre de Gray Barker. Visiblement, le FBI est embarrassé par cette affaire ouvertement associée à ses services. Avec les années, la littérature sur les OVNI a prêté de nombreuses identités aux hommes en noir. Certains ont écrit qu'ils étaient peut-être des agents à la solde du FBI, de la CIA, de la NSA ou même à l'emploi d'un autre service encore plus occulte. D'autres ont prétendu qu'ils étaient plutôt des extraterrestres ayant pris forme humaine et chargés d'intimider les témoins qui pourraient révéler leur présence sur Terre. Un scénario digne de la populaire Syrie des années 1960, les envahisseurs. Historiquement, comme on l'a vu, les MIBs ont fait leur apparition en 1953. Ils ont été omniprésents durant les années 1950 et 1960. Puis, depuis 1969, ils ont presque disparu de la circulation. Or, curieusement, cette période coïncide avec la tenue du projet Blue Book, la commission d'enquête américaine sur les OVNIs parrainée par l'US Air Force. 1953 coïncide également avec l'implication de la CIA dans le dossier des OVNIs. Pour l'histoire, rappelons que c'est en 1953 que la CIA a exprimé lors d'une réunion secrète au Pentagone, son souhait de voir le dossier des OVNIs retiré d'entre les mains d'organismes civils. À l'issue de cette rencontre, la CIA a obtenu carte blanche pour mettre de l'avant toutes les mesures nécessaires pour que le phénomène OVNI ne soit pas utilisé par des groupes ou des individus subversifs. Albert Bender et son International Flying Saucer Bureau ont-ils été les premières victimes de ces nouvelles dispositions? À la lumière de ces informations, il est possible que certains hommes en noir aient été réellement des agents de la CIA. Dans d'autres cas, il est possible que les témoins aient reçu la visite d'officiers de l'US Air Force attachés au projet Blue Book. Des officiers qui, sous la plume d'un journaliste ou d'un auteur en quête de sensation, sont devenus des hommes en noir. Enfin, il n'est pas exclu que certains MIBs aient été tout simplement des ufologues ou des enquêteurs un peu excentriques qui s'habillaient ainsi pour se donner un style. Lors de congrès sur les OVNI, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il m'est arrivé de croiser des ufologues habillés en hommes en noir ou en Fox Mulder, preuve que le ridicule ne tue pas. Quant à la possibilité que ces MIBs aient pu être des extraterrestres chargés d'intimider les témoins et les enquêteurs, le scénario m'apparaît fantaisiste. Non pas que je doute que les extraterrestres puissent s'habiller en noir, mais bien parce que je les imagine mal au bureau des véhicules faisant une demande pour un permis de conduire. Dernier volet dans cette histoire, l'effondrement du Silver Bridge. Le 15 décembre 1967, vers 17 heures, le pont reliant Pointe-Pleasant à Kanoga s'est effondré dans la rivière Ohio. En cette heure de pointe, le pont était bondé. Des 37 voitures circulant sur la structure, 33 ont été emportées dans l'effondrement. 46 personnes ont été tuées et neuf autres sérieusement blessées. Construit en 1928, le pont avait été baptisé Silver Bridge, le pont argenté, à cause de sa peinture aluminium, le premier du genre aux États-Unis. C'était un pont avec une structure suspendue à des chaînes passant à travers des barres de métal appelées barres à oeil. C'est la rupture de l'une de ces barres, due à la corrosion, qui est à l'origine de la catastrophe. Il faut se rappeler que lors de sa construction, le véhicule le plus commun était le Ford Model T, une voiture pesant environ 680 kilos. En 1967, le poids moyen des véhicules de promenade était de 1820 kilos, un poids excédant largement les anticipations des ingénieurs de 1928. Le Silver Bridge était voué à la catastrophe, Muttman ou non. associer l'effondrement du Silver Bridge aux apparitions du Muttman, c'est travestir l'irresponsabilité en destin. L'affaire du Muttman est un collage d'incidents disparates que des auteurs, et en particulier John Keel, l'auteur de Muttman Prophecies, la prophétie des ombres, ont essayé de nous vendre comme un tout. Mais il n'en est rien. D'emblée, les contacts extraterrestres de Woodrow-Derenberger doivent être écartés de l'équation. Ceux-ci n'ont strictement rien à voir avec les événements de Pointe-Plazant. Pour ce qui est des apparitions du Muttman, deux scénarios sont possibles. Ou bien les témoins ont simplement confondu un oiseau échassier, une grue ou un héron, avec un monstre ailé, et l'hystérie collective a fait le reste. Ou bien Pointe-Plazant a été visitée par un être fabuleux sorti de nulle part, une créature annonçant la chute prochaine du Silver Bridge. Dans le cas du premier scénario, auquel j'adhère volontiers, les faits s'imbriquent parfaitement. Le théâtre de la première rencontre était à l'époque une réserve phonique abritant de grands oiseaux échassiers. La description des témoins s'accorde assez bien avec ses volatiles. Une créature avec de grandes ailes, sans tête et avec des yeux lumineux placés à la hauteur du torse. Lorsqu'ils sont effrayés, les oiseaux échassiers collent leur tête contre leur corps, donnant l'impression que leurs yeux se trouvent sur leur torse et déploient leurs ailes qui peuvent faire jusqu'à deux mètres d'envergure. L'autre scénario, celui de la créature fantastique, est tout simplement impossible à démontrer. En revanche, un examen critique montre que les tenants de cette hypothèse déforment les faits. Les apparitions du Mottmann ne se sont pas arrêtées avec le drame du Silver Bridge, mais ont perduré jusqu'en septembre 1968. Si la motivation du Mottmann était d'annoncer la chute du pont, pourquoi cet oiseau de malheur aurait-il prolongé son séjour? Je veux bien croire que Point Pleasant est une petite ville accueillante, mais quand même. Les ténors de ce scénario, John Keel en tête, soutiennent que des apparitions semblables ont été rapportées ailleurs dans le monde, et cela toujours dans les mois précédant une catastrophe. Ils en tiennent pour preuve les manifestations des légendaires Thunderbirds. C'est un raccourci un peu facile. Les Thunderbirds sont de grands oiseaux mythiques, associés aux légendes autochtones d'Amérique du Nord. Selon les tribus, ils sont aussi bien annonciateurs de drames que de réjouissances. Ils peuvent tantôt incarner le malheur, tantôt être les agents d'un secours divin. Les anthropologues croient d'ailleurs que les Thunderbirds pourraient trouver leur inspiration dans de véritables oiseaux qui, il y a des milliers d'années, vivaient en Amérique du Nord, les Teratorns. Ces oiseaux, semblables à des condors, pouvaient faire 3,5 mètres d'envergure. Une espèce sud-américaine, l'Argentavis magnificens, pouvait atteindre jusqu'à 7 mètres d'envergure. C'étaient de véritables géants du ciel. Ils ont disparu il y a environ 10 000 ans. À cette époque, l'Amérique du Nord était peuplée de tribus nomades qui ont sans doute incorporé ces oiseaux dans leurs légendes animalières. Les Thunderbirds, des mythologies autochtones, seraient le souvenir remodelé de ces grands oiseaux transmis par les traditions orales. Aucun lien avec le Mottman. Dans l'affaire du Mottman, deux hypothèses alimentent les débats. Celle d'une confusion avec un grand oiseau échassier, suivie d'une hystérie collective. Ou encore, la manifestation d'une fantastique créature ailée, accompagnée d'un commando d'hommes en noir. Avouons-le, la deuxième hypothèse n'offre aucune prise. Il est impossible de prouver l'existence d'une créature comme le Mottman, tout comme la nature des hommes en noir vus à Pointe-Plazant entre 1966 et 1967. En revanche, la première proposition s'articule assez bien avec les faits rapportés. Qui plus est, des épisodes d'hystérie collective, qu'il s'agisse des apparitions du gazeur fou ou des martiens d'Orson Welles ont maintes fois été rapportés et documentés par les sociologues. La plus simple est souvent la meilleure. J'opterais plus pour cette avenue que celle d'un être fantastique venu d'une autre dimension. Mais je peux me tromper. Après tout, toute opinion n'est-elle pas un mélange de vérité et d'erreur? Je suis Christian Page. Je suis journaliste, et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada